Je reviens à Luc Laliberté. Bon, on se comprend que la probabilité, c'est que Donald Trump va finir la soirée avec beaucoup, beaucoup de délégués. Il va être celui qui va avoir remporté la masse. Pas assez, dit-on, pour gagner mathématiquement, même dans les scénarios les plus optimistes pour lui. Quand on additionne, je pense qu'il y en a déjà 276, il ne peut pas se rendre au 1215. Donc, il n'est pas possible qu'à la fin de la soirée, il ait gagné mathématiquement encore. Voilà. Puis Mme Ailey a légèrement modifié son discours en regard à cette situation-là. Au début, elle a dit « je suis là jusqu'à la fin ». Puis c'est le message, on ne va pas annoncer dès le départ qu'on va abandonner parce qu'on a perdu un, deux ou trois votes. Maintenant, ce soir, c'est majeur. Mathématiquement, il ne sera pas le candidat, mais en même temps, ça va devenir insurmontable. C'est à toute fin pratique, impossible pour Mme Ailey de surmonter un tel écart. Donc, ce qu'elle a dit récemment, c'est « je vais rester dans la course tant que ce sera pertinent ». Donc, est-ce que c'est possible qu'à la fin de la journée, de la soirée aujourd'hui, Mme Ailey laisse clairement attendre qu'elle va se retirer? Ça va être intéressant. Si elle ne le fait pas maintenant, elle ne peut pas se rendre jusqu'à la fin. Il faudra voir aussi ce que vont penser ces généreux donateurs. Et d'un autre côté, il y a un mouvement qui veut être un parti indépendant, ou à tout le moins un tiers parti aux États-Unis, qui s'appelle « No Labels ». Et on aurait déjà approché Niki Ailey pour qu'elle se présente pour cette formation politique qui dit « nous, on veut une approche bipartisane ». Il y a des républicains, il y a des démocrates. On pense que 70 % de la population ne veut pas de Trump ou de Biden à l'élection. Pourquoi on ne présenterait pas une candidature indépendante? Est-ce que Mme Ailey pourrait être tentée? Assurément pas au moment où on se parle. Mais si on l'approche, qu'on lui tire l'oreille, c'est pas impossible. On a peut-être des surprises qui nous attendent pour le cycle électoral 2024. Mais c'est pas absurde d'imaginer qu'une candidature dynamique d'une autre génération qui ferait campagne en disant « c'est devenu trop partisan, c'est devenu trop fou ». Puis on a deux candidats quand même âgés qui ne représentent pas nécessairement l'avenir et le dynamisme du pays, dont un, un problème de personnalité narcissique. L'autre, on se demande est-ce qu'il peut vraiment s'engager pour 5 ans. Tu sais, une personnalité avec un peu d'envergure, à mon avis, pourrait rapidement rallier. Puis on l'a vu dans des sondages, il y a quand même beaucoup d'électeurs, on les oublie, mais beaucoup d'électeurs qui disent « ben là, Trump, Biden, ni un ni l'autre ». Bien, on a déjà joué dans ce scénario-là en 2020, et la donne a changé statistiquement. Mais l'élection 2020, ça a beaucoup été le choix du... C'est même pas le meilleur choix. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont voté par enthousiasme. On est allé avec Biden, grosso modo dans plusieurs cas, pour sortir Trump. Il y a eu un taux de participation assez élevé. On a enregistré un record de votes autant pour Biden que pour Trump. Mais c'était souvent un vote de protestation, c'était un vote d'opposition. Je répète, 70 % des Américains disent « on aimerait mieux un autre scénario ». On a déjà joué dans ce film-là. Est-ce que vous n'auriez pas autre chose à nous offrir? Pour un mouvement qui se prétend indépendant ou encore bipartisant, ce qu'on craint toujours, bien sûr, puis ce qu'on soupèse, c'est le jeu de qui on fait si on entre dans la course. Est-ce qu'on avantage Biden ou est-ce qu'on avantage Trump? Mais ce n'est pas impossible d'imaginer que quelqu'un puisse regrouper un certain nombre de personnes qui sont très, très, très déçues d'un deuxième affrontement, Trump-Biden. Comme tu viens de le dire, sur 330 et plus millions d'Américains, est-ce que ce sont les deux meilleurs candidats qu'on peut avoir à affronter des défis du 21e siècle? C'est une bonne question. Je pense que poser la question, c'est un peu irrépondre. Ceci dit, quand on regarde ça, puis je faisais l'exercice hier soir, tout à coup, ça va assez bien. Le ciel s'éclaircit pour Donald Trump. Hier, décision importante du tribunal, son nom va être sur le bulletin, c'est incontestable. Aujourd'hui, il va ni plus ni moins régler la question des primaires. Plusieurs sondages qui, tout à coup, le mettent 3, 4, 5 points en avance sur Joe Biden, des sondages nationaux. Des sondages quand même dévastateurs. Ce que le New York Times avait en fin de semaine sur l'état de santé de M. Biden. En fait, la perception des gens ou la faible confiance des Américains, même les démocrates, croient pas à la capacité de Joe Biden d'être assez énergique, d'être assez en forme pour bien faire le travail. On a quand même l'impression que pour Donald Trump, les affaires se placent positivement. On est loin des élections, on est juste au mois de mars, mais quand même. Le seul hic, si je suis Donald Trump ou que je sois l'équipe conservatrice, c'est en lien avec ce que je mentionnais tout à l'heure. C'est si je ne vais chercher que des éléments très conservateurs et que je peine à aller chercher des indécis ou des républicains modérés, c'est pas au plan national que j'ai des craintes. Tu viens d'énumérer des chiffres ou de référer à des sondages dans lesquels il est devant Biden à répétition. Ce que je crains, si je suis un stratège de Donald Trump, c'est que l'élection, une fois de plus, va se jouer dans quoi? Cinq ou six États. Le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie, l'Arizona, la Georgie. Dans ces États-là, j'ai besoin, pour tasser Joe Biden, d'aller chercher des indécis et d'aller chercher des modérés. C'est la crainte qu'il me reste si je suis Donald Trump. La plupart des procès, je pense que c'est clair, avec ce que la Cour suprême a décidé également dans le cas de l'immunité présidentielle, on a offert, mine de rien, à Trump, je ne dis pas que c'est un cadeau, je dis juste l'effet, c'est d'offrir à Donald Trump des délais supplémentaires. Il y a peu de chances, voire pas de chances du tout qu'il soit jugé avant le 5 novembre. Donc, ce qui lui reste comme haie, si on veut, si c'est une course, si c'est un 100 m haie, c'est est-ce que je suis capable de mobiliser des indépendants et des progressistes, même dans mon camp? Parce que la dernière fois, ces gens-là ont avantagé Joe Biden. Il a gagné la Georgie, il a gagné l'Arizona, il a gagné le Nevada, le Michigan, le Wisconsin. C'est encore là que ça va se jouer. Donc, c'est la raison pour laquelle je te disais, ce soir, moi, je surveille la mobilisation et qui va voter, pour quelles raisons on enregistre les votes. Ça nous en dit plus sur le 5 novembre puis l'élection 2024 que les sondages nationaux qui sont, soyons honnêtes, meilleurs pour Donald Trump que Joe Biden. Luc Laliberté, merci beaucoup. Une bonne journée, Mario. Au revoir.